... Difficile d'imaginer ce bateau de 12 mètres de long flottant sur le célèbre champ de blé d'Auvers-sur-Oise immortalisé par Vincent Van Gogh. Pourtant, c'est bien l'installation que propose le peintre et sculpteur Stéphane Pancréache pour le Grand Paris de l'art contemporain. Dans son atelier de Montreuil, l'artiste travaille une peinture sensible et sensuelle mais il sculpte également, souvent, à partir de matériaux de récupération et avec une prédilection pour la couleur noire, une couleur qu'il imagine très bien sur le site d'Auvers-sur-Oise. Ces sculptures noires, ce grand bateau, je savais qu'il fonctionnerait graphiquement, enfin, esthétiquement dans cet endroit-là. Et puis il y a aussi vraiment tout simplement le fait que je trouve cet endroit extrêmement touchant. Finalement, quand vous êtes dans le champ, vous êtes dans un tableau maintenant. Et ça, c'est la puissance d'un artiste qui a réussi à transformer un lieu, un paysage, un endroit, finalement, définitivement, en une œuvre. Le Grand Paris de l'art contemporain se veut d'abord comme une rencontre entre les œuvres de ces artistes et le grand public. Mais pour Didier Arnal, le président du Conseil Général et sa vice-présidente chargée de la culture, c'est aussi un bon moyen de faire connaître le Val d'Oise et de tenter de construire une nouvelle image du département en y associant un événement fédérateur. Nous avons dans ce département une formidable histoire, un formidable potentiel, y compris culturel, mais aussi une diversité à la fois physique, mais une diversité humaine également. Et que la culture, l'art contemporain, peut finalement être, dans les circonstances actuelles, un formidable moyen de mettre en dialogue ce département, quels que soient les secteurs, quels que soient les territoires, sur un sujet commun. Le rendez-vous avec ces artistes qui sont reconnus, connus, pour certains qui sont même un peu des stars dans le monde de l'art contemporain, avec le public valdoisien, ça va créer un événement qui va attirer l'attention et qui va rendre les valdoisiens fiers de leur territoire. Une dizaine d'artistes contemporains animeront le département pendant toute l'année 2010. Gérard Fromanger, William Klein, Yann Kefelek ou Gilles Wacky. Quant au bateau de 12 mètres de long de Stéphane Pancréache, il devrait être visible à Auvers-sur-Oise avant l'été.